Dernièrement, on a signé avec un de mes associés la construction de 52 logements. Quand je suis arrivé, on m'a dit, voilà, Florian, tu es une nouvelle arrivant, tu ne peux pas acheter de l'immobilier avant deux ans. Je te jure, j'ai failli faire demi-tour et rentrer en France. Donc, salut Florian, bienvenue sur la chaîne. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours ? Comment est-ce que tu es arrivé à acheter 115 appartements ? Parce que là, on tourne depuis Montréal au Canada et je sais que tu en possèdes à peu près 89 ici et tu investis aussi à l'international. Exactement. Yes, déjà merci Pierre, merci pour l'invitation. Donc, je vais me présenter très rapidement. Donc, je m'appelle Florian Moncam, je suis originaire du Cameroun. Donc, j'ai grandi au Cameroun avant d'évoluer vers la France, un petit détour en Angleterre. Et par la suite, je suis revenu en France en fait, étudier à Dauphine. Voilà, j'ai travaillé comme tout le monde. Donc, j'ai travaillé dans des cabinets. Et ensuite, je me suis rendu compte que le salariat, ça ne marche pas comme on le souhaite. Et j'ai même d'ailleurs commencé à te suivre, j'ai commencé à te suivre parmi les premiers YouTubers, notamment en termes d'immobilier. Et j'ai tout de suite compris que voilà, le salariat ne rend pas riche. Mais par contre, le salariat, c'est une arme très puissante pour avoir accès à du crédit. Et c'est le crédit qui peut vous permettre, si vous prenez les bonnes décisions, d'aller acheter des actifs qui vont vous rendre riche sur le temps. Donc, j'ai très vite compris ça. Donc, j'ai démarré en France, en Ile-de-France. Donc, j'ai acheté à peu près une dizaine d'appartements pour démarrer en Ile-de-France dans le 93, très exactement. Donc, je suis allé vers des studios, puis vers des appartements que j'ai mis en colocation. Donc, une dizaine d'appartements en Ile-de-France lorsque j'ai commencé à travailler. Donc, c'était en 2000, là je te parle de 2015-2016, juste avant de quitter la France pour le Canada. Et à cette époque-là, tu avais de l'argent, tu faisais tout financer à 100%. Comment ça se passait pour acheter tes appartements ? Justement, je n'avais pas d'argent. Je n'avais pas d'argent, j'avais mon emploi. Tu bossais dans quoi, tu m'as dit ? J'ai travaillé chez KPMG, KPMG à la Défense, dans tout ce qui est audit, conseil, consulting et tout. Je gagnais à peu près 2000 euros par mois. Mais, je suis allé en fait utiliser ce qu'on appelle ici au Canada, au Québec, du financement créatif. C'est quoi le financement créatif ? En fait, c'est toutes sortes de crédits qu'on peut utiliser à des fins d'investissement, comme apport. Donc, par exemple, tout ce qui est pré-consommation, pré-revolving, pré-personnel, carte de crédit. Ici, on parle beaucoup de marge de crédit. Donc, je me suis dit, voilà, que d'attendre plusieurs années d'épargne, sachant que par an, j'arrivais à mettre à peine 5000 euros par an de côté. Voilà, je suis quand même, je suis allé prendre, à l'époque, j'avais pris de près de 35 000 euros, donc 70 000 euros et un autre près de plus ou moins 50 000 euros. Donc, j'avais à peu près 120 000 euros de disponibles et c'est ce qui m'a permis rapidement de démarrer. Voilà, et à l'époque, je ne connaissais pas, même si ça existait à l'époque, mais je ne connaissais pas tout ce qui est 110%, actes en main, etc. Donc, j'ai tout fait en fait avec… En mettant d'apport, tu mettais un petit peu d'apport à chaque fois sur les opérations. C'est ça. Et tu as acheté, donc, ces stratégies que tu faisais, c'était, tu me disais, plutôt colocation ? Studio et colocation. Studio et colocation. Ouais. Tu termines tes investissements en France, après tu décides de bouger ? Exactement. Donc, quand j'ai terminé mes investissements en France, je me suis dit, bon voilà, là, j'aimerais aller beaucoup plus vite en fait. C'est-à-dire aller acheter beaucoup plus de propriétés. Mais voilà, les liquidités n'étaient plus au rendez-vous. Donc, je me suis dit, bon voilà, comment faire en fait ? Donc, je me suis dit, le seul moyen pour moi, c'est de gagner plus. Donc, j'ai tenté des aventures en allant, voilà, postuler à Hong Kong, à Dubaï, en Suisse. Donc, voilà, j'ai passé pas mal d'entretiens. Je me suis fait recaler de partout. Et je me suis rappelé qu'à l'époque, en fait, lorsque j'étais en Angleterre, bon, je te passe un peu mes déboires d'étudiant, mais en fait, à l'époque, lorsque j'étais étudiant, j'avais quitté la France pour aller en Angleterre. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une loi, à l'époque, en France, qui interdisait les étudiants étrangers de poursuivre leurs études. Donc, moi, j'étais en école de commerce de nationalité camerounaise à l'époque. Bon, aujourd'hui, je suis français, mais à l'époque, en fait, on nous disait, voilà, vous ne pouvez pas travailler en France. Donc, moi, je me suis dit, waouh, c'est impossible que je retourne au Cameroun, où je vais gagner le salaire. Le salaire, mon Cameroun, c'est moins de 100 euros par mois. D'accord. Je me suis dit, voilà, j'ai pas fait tout ça pour gagner 100 euros par mois. Donc, je me suis dit, je vais partir en Angleterre. Parce qu'on m'avait dit qu'en Angleterre, voilà, la politique d'immigration est plus facile. C'était pas le cas. Je suis allé en Angleterre, c'était pire. Non, c'était pire. Donc, je suis parti en Angleterre et voilà, en gros, on m'a annulé mon visa. Lorsque je revenais de Paris pour visiter ma copine, on a annulé mon visa. Donc, on m'a dit, là, tu rentres, tu passes tes examens, après, c'est terminé. Pourtant, j'étais admis à London School of Economics et j'avais un stage chez Dell. Et c'est là, en fait, que je me suis dit, mais OK, je ne peux pas retourner en France. Je ne peux pas rester en Angleterre. C'est quoi l'issue ? C'est là que j'ai entendu parler des procédures d'immigration pour le Canada. Donc, j'ai fait ma demande de résidence permanente sans pour autant avoir pour objectif d'y aller à l'époque. Donc, j'ai obtenu ma résidence permanente. Et c'est après m'être fait refouler de tous mes entretiens de partout dans le monde que je me suis dit, bon, ça se trouve, le Canada, il y a de quoi faire. Et donc, tu débarques ici ? Donc, je débarque ici le 20 août 2016, très exactement. Je me rappelle très bien, 20 août 2016. Je débarque ici et… Tu sais que c'est à peu près la période où je suis devenu indépendant potentiellement. Je crois que j'ai quitté mon job en 2016. Vraiment, tu arrives au Canada à cette période-là. Exactement. Non, moi, je n'étais pas encore… J'étais toujours dépendant. J'étais toujours dans la rat race. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que… Donc, j'ai immigré au Canada. Donc, j'ai d'abord fait une demande de transfert de mon ancien employeur vers le bureau de morale qui m'a été refusé. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai tout simplement appelé le bureau ici en disant, voilà, j'ai la résidence permanente, je souhaite s'immigrer. Donc, sur ce que j'ai fait, j'ai immigré. J'ai fait trois jours chez mon employeur. Je suis parti chez le concurrent pour gagner plus finalement. Donc là, j'ai commencé à travailler chez Deloitte. Mais je savais déjà qu'au Canada, en fait, il était possible d'aller beaucoup plus vite en immobilier. C'est-à-dire, j'avais fait mes recherches sur YouTube, etc. Et j'étais tombé sur une vidéo d'une dame qui expliquait comment à 41 ans, elle avait près de 100 appartements. 97 raisonnements. C'est la vidéo avec Olivier Roland ? Exact. Stéphanie Milot. Exactement. Que j'ai rencontré d'ailleurs via l'intermédiaire de Olivier. Et tu sais, en voyant ça, je n'ai pas eu des croix-là, c'est imitant en me disant, c'est faux, c'est pas possible, etc. Je me suis plutôt dit, mais comment ? Comment elle a fait, en fait ? Et c'est là, en fait, que j'ai suivi un de ses programmes, elle avait un module sur le financement créatif. Et ça ressemblait un peu à ce que j'avais fait en France. Je me suis dit, ok, il est possible d'aller acheter, d'aller lever beaucoup de crédit pour acheter de l'immobilier. Et la particularité ici au Canada, c'est qu'au bout d'un certain nombre de logements, on ne regarde plus tes revenus. Donc, on regarde le projet en lui-même et on regarde également ce qu'on appelle ton track record. C'est-à-dire, c'est que qu'est-ce que tu as fait avant ? Est-ce que tu es capable de lever du crédit ? Est-ce que tu gères bien l'argent ? D'où le crédit score. C'est-à-dire, ici, on a une note qui va entre 300 et 900 qui reflète un peu votre hygiène financière, votre aisance avec le crédit. Donc, chose que j'ai appris bien évidemment. Et dans les six mois qui ont suivi mon arrivée à Montréal, j'ai acheté mon premier immeuble à Montréal même. Pas très loin d'ici d'ailleurs. Donc, tu confirmeras parce qu'en fait, le système au Canada est un peu différent du système en France. On va regarder votre capacité d'endettement en France à titre personnel. Après, si vous achetez via une société, c'est un petit peu différent. On va regarder les bilans de la société. Mais au Canada, le système est un peu différent dans le sens où on ne va pas prendre en compte vos revenus à vous. Mais à partir d'un certain stade, on va prendre les revenus que génère la propriété. Si la propriété entre guillemets est rentable et se paye toute seule, en fait, ils vont continuer de vous faire du financement. Donc, est-ce que tu peux expliquer en fait le mécanisme qui permet d'en acheter autant parce que tu as 89 lots pour le moment au Canada. Plus, tu es sur un projet de construction de à peu près 300 lots. Oui, c'est 300 lots. En fait, on a acheté avec mes associés, on a acheté la petite histoire avant de poursuivre. On a acheté un terrain de 13 000 m². On l'a acheté à 1,4 millions. Donc, c'était dans une zone industrielle. Il faut savoir qu'au Canada, il y a une grosse risque du logement. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'immigrants qui arrivent. Il y a très peu de logements disponibles. Donc, ça fait que les prix s'explosent. C'est quoi ? C'est un million de nouveaux immigrants chaque année ? Oui, un million de nouveaux arrivants chaque année. Et combien de logements qui sont construits chaque année au Canada ? À peine 100 000, 200 000. Oui, donc forcément, le marché, l'offre et la demande, c'est très compliqué de se loger. Les prix ont tendance à monter. C'est ça. Entre le Covid et maintenant, quasiment tous mes immeubles ont doublé en termes de prise de valeur. Du coup, il y a beaucoup de nouveaux arrivants. On a acheté un terrain à 1,4 millions, zone industrielle. On l'a dézoné pour la passer en zone résidentielle. Le terrain est passé à 9,5 millions. Donc, on a pris 8 millions en moins de deux ans, rien qu'avec la prise de valeur. Et sur ce terrain-là, on prévoit de construire 350 logements résidentiels et avec 1300 m² de local commercial. Donc, bien évidemment, je ne suis pas seul sur ce projet. Je suis actionnaire à 15% de ce projet. D'accord. Donc, en fait, sur des projets comme ça, tu ne fais plus ça tout seul ? Tu t'associes maintenant ? Oui. En fait, rendu... Pour quelles raisons ? Tu ne le fais pas tout seul ? Pourquoi est-ce que tu le fais avec des associés ? Pour diluer le risque, également pour pouvoir lever beaucoup plus en fait. D'accord. Pour pouvoir lever beaucoup plus parce qu'aller sur ce type de projet. Là, je te parle d'un projet, le coût de construction, c'est 75 millions. Et une fois le projet livré, une fois le projet terminé, on approchera les 100 millions de valeurs. Donc, c'est sûr que c'est un peu risqué pour une seule personne toute seule de le faire. Et c'est également plus sécuritaire individuellement et aussi pour la banque. Parce que maintenant, rendu à ce stade-là, c'est la banque, elle regarde. Ok, Florian, qu'est-ce qu'il a comme actif ? Qu'est-ce qu'il sait faire ? Ok, telle personne, etc. Donc, on nous demande nos CV pour être sûr que ces personnes ont l'expérience, ont les compétences et ont les rends assez solides pour supporter ce type de projet. D'accord. Donc, maintenant, tu es sur des gros projets. Mais au début, tu as commencé par quelle stratégie ? Donc, acheter des petits immeubles. Tu me disais, c'est quoi ? C'était un immeuble de combien de lois ? Alors, à l'époque, mon tout premier immeuble que j'ai acheté, c'était un immeuble de trois logements. Donc, ici, on l'appelle le triplex. Donc, c'est un triplex dans ses trois appartements. Tu l'as acheté où ? Hochelaga. Hochelaga. Hochelaga, donc juste à côté du métro Assumption. Assumption, donc Hochelaga. Donc, un immeuble de trois logements. Donc, c'est trois, quatre et demi. C'est quoi des quatre et demi ? C'est l'équivalent d'un appartement avec deux chambres en France. Donc, trois, quatre et demi, j'ai acheté à 360 000 $. OK ? Donc, pour l'apport, juste pour faire l'exercice ensemble, pour l'apport, il me fallait 10 %. En fait, si vous voulez, au Canada, lorsque vous achetez une propriété de type résidentiel en présupposant que vous allez habiter pour un appartement de... Pour une maison, on va vous demander 5 %. Pour un immeuble de deux logements, on va vous demander 5 %. Pour un appartement simple, on va vous demander 5 %. Dès que tu arrives à trois logements, quatre logements, c'est 10 %. Dès que tu arrives à cinq logements, pardon, c'est 15, au-delà de six logements et plus. Six logements et plus, c'est considéré comme du commercial. Donc, généralement, c'est 20 voire 25 % d'apport. D'accord. Donc, sur cette première propriété, j'ai mis 10 % d'apport. Donc, on va dire plus ou moins 40 000 $ avec les frais, etc. Et tu les avais, ces 40 000 $ ou... Non. Non, justement. En fait, j'avais pris un prêt, j'ai pu les avoir grâce à un prêt qu'on sort de chez Boursorama. Ok. C'est ça. Donc, tu as obtenu de l'argent en France et après, quand tu es allé voir la banque, tu n'as pas dit que tu avais fait forcément un prêt chez Boursorama. C'est ce que tu appelles les stratégies de financement créative. Exact. Mais je n'ai même pas eu à le justifier parce que ça ne faisait plus de... En fait, j'avais mon compte Boursorama et j'avais mon compte Boursorama et en fait, j'avais l'argent depuis plus de 3 mois. Donc, en gros, ils m'ont demandé mes relevés. J'ai donné les 3 derniers mois. Ils ont vu que j'avais l'argent de disponible. Après, j'ai fait le virement directement au Canada. Donc, tu as tout financé à 100 % quoi. Oui, exact. 110 % même. Oui, on va dire 110 %. Donc, cette propriété-là, par exemple, juste pour te donner l'exemple et pour expliquer à l'audience un peu comment aller plus vite, c'est que cette propriété-là, je l'ai achetée à 360 000 $. Actuellement, au moment où je te parle, il y a une dette d'à peu près 275 000 $. Donc, la différence et la force qu'on a ici au Canada, c'est qu'on peut faire ce qu'on appelle du refinancement. Donc, on va faire l'exercice. Aujourd'hui, cette propriété vaut 800 000 $. Donc, 800 000 $ moins 275 000 $ de dette à peu près, ça fait 525 000 $ d'équité. Donc, c'est un peu l'équivalent de la plus-value. Enfin, l'équité, c'est on va dire entre guillemets la plus-value latente. Exact. Si ils vendaient l'immeuble aujourd'hui, c'est ce que tu récupérais. Exactement. Mais tu ne vas pas le vendre. Je ne vais pas le vendre. Donc, c'est quoi le refinancement ? Donc, sur le 525 000 $, je peux demander à la banque de me reprêter 80 % du montant. Donc, 80 % de 525 000 $. Exactement. Tu peux réemprunter sur la plus-value potentielle de ton immeuble. 80 %. Donc, ça fait 420 000 $. Donc, si tu veux voir la banque, tu lui demandes, donnez-moi 420 000 $. Avec ça, tu peux acheter... Exactement. Donc, en fait, la banque... D'autres biens immobiliers. Refinance le bien. Donc, l'idée, bien évidemment, c'est de lisser le prêt sur la durée la plus longue. Il existe même des stratégies pour ne rembourser que les intérêts versus capital plus intérêts. Mais grosso modo, j'ai pu récupérer, on va dire, 400 000 $ que je peux utiliser comme apport pour d'autres propriétés. Et quel avantage d'utiliser ces 400 000 $ en refinancement et ne pas te faire un autre crédit à côté ? Est-ce que c'est parce que tu peux obtenir plus d'argent ? Est-ce que c'est parce que le taux est meilleur ? Quel intérêt tu as de faire ça, en fait, de le faire en mode refinancement ? En mode refinancement, c'est mieux. Pourquoi ? Parce que déjà, c'est net d'impôt. Premièrement, parce que la dette, comme vous le savez, la dette n'est pas taxable. Donc, c'est net d'impôt. Ça aurait été plus compliqué pour moi d'aller chercher un autre 40 000, puis un autre 40 000 d'apport pour acheter d'autres immeubles. Alors que là, bon, tu vois, j'ai pu faire 10 fois cette même opération avec ce montant. C'est-à-dire que là, tu as 420 000 et ces 420 000, on va dire 400 000 pour faire simple, tu les découpes en 10, la banque va considérer que tu as 10 fois 40 000 d'apport. Donc, tu pourras pouvoir faire 10 opérations et après emprunter du crédit. Exactement. Donc, c'est comme ça que tu multiplies les opérations, c'est-à-dire en refinançant. Si tu fais une bonne opération, le bien, en fait, prendre la valeur, derrière, en fait, ça va te permettre d'en acheter beaucoup plus. Ce qui explique que tu aies autant d'appartements. Exactement. Et tu sais, ce qui est marrant, c'est que des fois, en fait, tu sais, quand on explique à des personnes en France, voire là au Canada, c'est possible d'avoir 100, 200, 300 logements. Ils ne te croient pas, non ? Ils ne croient pas, en fait. Non, ils doivent te dire. Ils ne croient pas. Ils disent, c'est un menteur et tout. En fait, si tu veux, ici, quand je vois le comparatif, par exemple, quand tu dis que tu as 100 lots ici, 100 logements, c'est plus ou moins l'équivalent de quelqu'un qui a, on va dire, 25 à 30 appart en France. D'accord. Tu vois, donc, tu fais x3, quoi. Et niveau cash flow, ça donne quoi sur les appartements ? Alors, niveau cash flow sur les appartements, sur ce lot-ci, en termes de cash flow, le cash flow moyen, on va dire, le cash flow moyen au Québec, c'est environ entre 100 et 150 dollars par porte. Quand je dis par porte, c'est par logement. Après, bien évidemment, il y a des stratégies d'optimisation encore plus en ce moment, comme je l'ai dit tantôt, avec la crise du logement, donc que de louer un appartement. Là, par exemple, j'ai une locataire, tu vois, de l'immeuble dont je te parle, elle louait un des appartements à 730 dollars par mois. Donc, elle nous envoie un mail dernièrement en disant qu'elle quitte le logement, qu'elle peut retrouver quelqu'un, une amie à elle, qui va relouer au même prix. D'accord. Et j'ai dit, non, non, non. Je me dis, bon, il n'y a pas besoin, on reprend le logement. Ce logement, en faisant une colocation, tu loues chaque chambre à 700 dollars, tu passes à 1 400 dollars de loyer. Après, tu utilises la stratégie. Exactement. C'est un petit peu ce qu'on va faire non, division, éventuellement location courte durée, mais je sais que c'est un petit peu tendu. Oui, ici, c'est un peu tendu ici. Donc, ce logement, là, aujourd'hui, en termes de cash flow, je suis à peu près à 400, 500 dollars par mois. Donc, une fois que, ben, voilà, on va faire l'optimisation, il devrait passer facilement à 2000, 2000, 2200 dollars par mois de cash flow. Après, ici, au Canada, les règles sont un petit peu différentes dans le sens où ce n'est pas un game de cash flow, le Canada. Le Canada, c'est plus un game de collectionneur. C'est d'en acheter le plus possible, d'avoir le plus gros patrimoine possible. Donc, vous avez une stratégie différente ici. En fait, le cash flow ne vous intéresse pas forcément. Le but, c'est d'acheter le plus d'unités possibles pour vous construire un patrimoine gigantesque. Exact. En fait, le cash flow ici, enfin, surtout avec les... Enfin, si je veux, les prix des logements ont tellement augmenté mais les loyers n'ont pas forcément suivi. Donc, ça fait que des fois, il y a certaines opérations où je suis en cash flow négatif. Ok. Mais tu vois, je suis en cash flow négatif mais la propriété sur une année, ça peut prendre 15, 20%. Donc, en fait, nous, ce qui prime au Canada, ce n'est pas le cash flow, c'est l'équité. Donc, en fait, le game, vous l'avez compris, au Canada, ce n'est pas du cash flow mais c'est entre guillemets. L'équité, c'est faire des plus-values latentes mais ce n'est pas quelque chose que tu vas vendre, c'est quelque chose, c'est de l'argent que vous allez pouvoir récupérer. Donc, par exemple, tu achètes un bien qui vaut 200 000, tu fais, admettons que tu fasses 20% d'équité dessus. Donc, tu seras à 240 000. C'est ça. Donc, la banque va te prêter ensuite 80%. C'est ça. Du montant que tu dois moins, de la valeur de la propriété, moins l'argent. Et avec ça, tu vas pouvoir acheter un autre appartement et ensuite et encore et encore. Et l'avantage de le faire comme ça, c'est que tu ne sors pas de la plus-value. Donc, tu n'es pas taxé et tu peux réinvestir. Donc, c'est vraiment un cercle vertueux. Et aussi, tu vois, le refinancement, ce n'est pas qu'une fois que tu le fais. C'est tous les... Parce qu'en fait, si tu veux au Canada, les prêts, c'est un peu comme en France. Tu as des prêts sur 25 ans, sur 30 ans. Mais ici, tu renégocies les prêts tous les 3-5 ans. Donc, ça fait qu'en fait, tous les 3-5 ans, c'est jackpot. Pourquoi ? Parce que tous les 3-5 ans, ta propriété prend la valeur. Si tu as même boosté la propriété en faisant des travaux, en améliorant, c'est que tous les 3-5 ans, tu peux repartir voir la banque et te servir en fait. Et comment ça se passe ? Qui c'est qui va évaluer en fait l'équité de ta propriété ? Il y a un expert qui doit venir. Comment ça se passe ? Comment est-ce qu'ils vont dire voilà, vous avez acheté cette propriété de 200 000 dollars, aujourd'hui, elle a vos 240 000. Qui c'est qui dit ? Comment tu fais ? Alors, tu as trois... En fait, tu as trois valeurs. Tu as la valeur municipale, donc ça, c'est la valeur comment dire... établie par la ville. Bon, généralement, c'est plus bas que la valeur réelle. Tu as la valeur économique et tu as la valeur marchande. Ok, donc la banque en fait, c'est la banque qui va... Lorsque tu vas vouloir refinancer, en fait, tu vas appeler un évaluateur qui va évaluer la propriété. Donc, il va voir l'avant, l'après. C'est la raison pour laquelle vous devez absolument, quand vous avez des logements, quand vous achetez des logements, que ce soit ici ou même ailleurs, garder des photos d'avant, de montrer l'évolution dans toutes les réparations que vous avez faites. Comme ça, vous êtes capable de montrer à l'évaluateur, ok, j'ai acheté cette propriété en 2016 à tel prix, j'ai fait tel, tel, tel travaux qui ont engendré une prise de valeur de temps et voilà le résultat. Comme ça, lui-même, il va évaluer. Généralement, tu peux faire venir ton évaluateur et aussi la banque fait venir son évaluateur et tu peux même challenger le tout parce que des fois, la banque va faire venir son évaluateur, l'évaluation que la banque va sortir va être inférieure à ce que peut-être toi, tu as prévu et tu peux en fait, comment dire, demander une autre évaluation pour essayer d'aller chercher le maximum d'équité. Et toi, donc, on a compris, c'est un game d'équité mais quand est-ce que tu gagnes de l'argent, quand est-ce que tu te payes parce que tu achètes de l'immobilier, je prends l'exemple, tu achètes ton premier appartement, on va dire que tu n'as pas forcément, on va dire que tu as un cash flow zéro, tu as 100 euros mais ce n'est pas sur ça que tu vis, tu fais refinancer la propriété mais à un moment donné, si tu utilises à chaque fois l'argent pour réinvestir, pour réinvestir, quand est-ce que tu gagnes de l'argent, quand est-ce que tu payes parce qu'il faut quand même que tu payes tes factures, bien sûr, bien sûr. Il faut quand même que tu te loges, il faut quand même, comment est-ce que tu te payes, est-ce que tu te verses un salaire, est-ce que tu te verses des dividendes, est-ce que tu... Oui, je vois ce que tu veux dire. Est-ce que tu as de l'argent matériellement qui arrive sur ton propre compte, est-ce que tu peux vivre sur tes appartements, enfin voilà. En fait, ce qu'on fait, c'est... Je te donne un exemple, on a un immeuble, on en parlait l'autre jour là, on a un immeuble avec un de mes associés, un 11 logements à Sherbrooke, on l'a acheté à 700 000, 400 000 de travaux, ok ? Et au bout d'un an et demi, un an et demi, on a refinancé à 2,4 millions. Donc tu vois, on est quitté d'une opération à 1,1 millions, à plus de 2 millions. Donc on a quasiment doublé la valeur de la propriété. Donc la banque nous redonne, 1,192 000 dollars cash. Donc c'est sur ce montant-là que tu vas te payer en partie. Et sur ça, sur ces 1,192 000, tu dois payer des intérêts aussi ? C'est comme un... Bon, les intérêts, c'était quoi ? C'était parce qu'on avait utilisé un prêt privé de 500 000 dollars à 5%. Donc c'était quoi ? 25 000 dollars. Donc sur le 1,192 000, allez, on va dire peut-être qu'il y a eu 200 000 de frais pour payer les intérêts, pour peut-être payer les courtiers, les ceci, les ceux-là. Mais il restait 1 million cash, on va dire. Et maintenant, sur ce million cash, bon, bien évidemment, on est 4 sur l'opération, mais chacun prend 250 000. Maintenant, comment on se paye ? C'est que si j'avais fait l'opération seule, et c'est même de manière générale, comment est-ce que je fais ? C'est que quand je refinance, je vais par exemple prendre 10 à 20% pour moi que je garde et le 80%, je le réinvestis. Donc c'est pour ça que c'est bien d'avoir en fait. Tu vois, si tu as... Tu vois, aujourd'hui, je dois avoir à peu près une quinzaine d'immeubles entre ce que j'ai avec mes associés. une quinzaine d'immeubles, tu vois. Mais imagine, tu as acheté un immeuble par an ou deux immeubles par an pendant une période de 10 ans, on va dire. C'est que quasiment tous les ans, tu peux refinancer. Donc ça fait que tous les ans, tu peux avoir 100 000, 200 000, voire 300 000 des fois plus qui va rentrer parce que tu es en train de refinancer. Donc tu peux te dire, ok, si cette année, par exemple, je refinance deux immeubles et que je sors 600 000 $, tu peux te dire, bon voilà, je prends peut-être 120 000 $ pour moi pour vivre sur les... 120 000 $, tu peux tenir à les deux ans facilement. 120 000 $ pour tenir sur les deux ans et le reste, je le réinvestis. Et c'est peut-être ce réinvestissement que tu vas faire dans deux, trois autres immeubles qui vont te permettre d'avoir notre 120 000 $ dans les deux prochaines années à venir. Donc évidemment, après, tu as commencé j'imagine en nom propre mais après, tu as commencé à investir en société. Il y a aussi beaucoup de choses au Canada. Si tu fais les achats que vous allez faire via votre société, ça va être considéré comme des dépenses. Du coup, ça va te permettre de payer beaucoup moins d'impôt. Chaque fois que tu vas par exemple ici, tu loues un studio, ça passe sur tes frais de société. Exact. Donc, ce n'est pas des choses que tu vas... Bien sûr. Ça va te permettre parce que les impôts sont quand même assez élevés au Canada. Ah oui, c'est énorme. Tout ce que tu peux déduire et faire passer en société, ça te permet... Et tu peux faire passer beaucoup plus de choses, j'imagine, sur les sociétés canadiennes que sur une société française. Tout à fait. Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées lors de ton parcours d'investisseurs immobiliers ? Parce que là, tu nous racontes un petit peu la success story. On a bien compris que tu as eu des problèmes au niveau de tout ce qui était immigration, etc. Mais j'imagine que tu as dû avoir aussi des locataires compliqués, tu as dû avoir des problèmes avec des banques. Quand tu es parti pour faire des demandes de prêts, j'imagine que tu as des banquiers qui t'ont claqué la porte au nez aussi. Bien sûr. Tu as peut-être des offres que tu as faites qui t'ont claqué. Qu'elles sont un petit peu les galères, les difficultés que tu as rencontrées et comment est-ce que tu les as surmontées ? Déjà, la première difficulté que j'ai rencontrée et que je partage à tous parce que ça peut être le cas que ce soit ici ou même ailleurs, c'est en fait moi en arrivant au Canada, voilà, en fait si vous voulez, je suis arrivé comme résident permanent et si vous êtes mal conseillé, des fois, vous pouvez aller dans une autre direction. C'est qu'en fait quand je suis arrivé, on m'a dit voilà, Florian, tu es une nouvelle arrivant, tu ne peux pas acheter de l'immobilier avant deux ans. Je te jure, j'ai failli faire demi-tour et rentrer en France juste parce que je suis tombé sur quelqu'un qui n'était pas passé par le même chemin que moi. C'est un Canadien de Pursouche dont tout ce qui est étranger, processus d'immigration, etc., il ne connaît pas. Donc lui, il s'est dit ok, il est étranger, nouvel arrivant, soit c'est 35% d'apport, soit il doit attendre deux ans. Donc il a fallu que je rencontre quelqu'un qui, et ça c'est après avoir eu énormément de refus, plus de 25 refus que j'ai eu, que j'ai une personne que j'ai rencontrée qui m'a dit non, dans ton cas tu peux le faire. Ça, ça a été l'une des premières difficultés mais le message au travers de ça c'est que si quelqu'un a réussi à faire ça, à faire ce que vous voulez faire malgré la difficulté, ça veut dire que ça fonctionne. C'est toujours, on va te dire ce n'est pas possible. Moi par exemple, depuis que je suis au Canada, j'ai rencontré Florian et aussi ses associés donc quand j'ai vu qu'ils achetaient comme ça des immeubles en masse forcément investisseurs immobiliers tu sais, ça commence à cogiter et je me dis bon, il va falloir que je me mette aussi dans le futur mais pour investir au Canada il faut un système, il faut un credit score donc c'est quoi ? Une cote de crédit vous appelez ça en français et j'en ai déjà une aux Etats-Unis puisque j'ai des comptes aux Etats-Unis avec des cartes de crédit donc un très bon credit score aux Etats-Unis mais je n'en ai pas au Canada et ils m'ont dit non mais ce n'est pas possible d'obtenir une carte de crédit si tu n'as pas la résidence moi je suis venu ici avec un visa touriste et voilà grâce au réseau de Florian tu m'as présenté quelqu'un enfin c'est plutôt en fait c'est même pas qu'il m'a présenté quelqu'un c'est Florian a organisé un séminaire et je suis allé m'asseoir en mode élève écouter un petit peu comment ça se passait au Canada et je suis allé poser des questions dans le séminaire il y avait un micro qui passait et je crois que tu avais fait intervenir ton courtier en crédit immobilier et moi youtubeur 160 000 abonnés ou pas quand je pose une question je suis là enfin quand je ne sais pas quelque chose je ne vais pas faire salut c'est moi Pierre la star sur Youtube je ne sais pas quelque chose tu vois je me mets dans la position de l'élève et j'apprends et je pose une question et après j'ai donc une des personnes qui est venue assister à ton séminaire et qui vient me voir elle me dit mais t'es Pierre Oulien et tout je suis là il me dit je regarde ta chaîne Youtube c'est grâce à toi et tout j'ai commencé à m'intéresser à l'immobilier après j'ai suivi Florian tout ça il me dit mais tu sais je suis banquier viens me voir la semaine prochaine et tout je vais t'arranger ça et il m'a obtenu une carte de crédit donc la carte de crédit en fait en soi ce n'est pas très important je n'ai pas besoin de financement mais c'est que grâce à ça je vais avoir un credit score au Canada et credit score c'est un peu comme votre carnet de notes pour vous dire si vous êtes capable de rembourser vos paiements et il faut quand même avoir ça depuis je crois à peu près 6 mois voilà pour pouvoir commencer à obtenir des financements donc voilà on m'avait dit que ce n'était pas possible j'ai été faire 3 banques tout seul qui m'ont dit non ce n'est pas possible et c'est justement en connaissant des personnes qui sont dans le réseau que tu arrives à contourner les situations et c'est la même chose en France en fait plein de gens disent voilà ce n'est pas possible d'obtenir un financement ce n'est pas possible de financer sans apport etc oui c'est compliqué parce que quand vous allez vous faites bâcher partout mais quand vous avez le bon réseau et que vous êtes persévérant c'est comme ça que vous arrivez exactement à débloquer et toi c'est ce que c'est ce que tu as fait tout à fait donc finalement tu as réussi à obtenir ton crédit au bout de 25 tentatives j'ai pu obtenir mon crédit donc comme quoi en fait c'est ça moi je pars du principe que si quelqu'un l'a fait tout à l'heure tu m'as montré voilà comment tu as pu ouvrir un compte à l'autre bout du monde moi je pense j'ai ouvert un compte à Singapour à Singapour et pour moi c'était impossible à distance à distance pour moi c'était le truc impossible à faire donc du moment où je me dis ok Pierre a réussi à le faire je me dis que c'est possible donc je ne vais pas me en fait je ne vais pas me focaliser sur toutes les difficultés que ça prend d'ouvrir un compte bancaire je me dis ok s'il a fait ça veut dire que c'est possible donc je vais tout faire pour le faire donc c'est comme ça qu'il faut réfléchir c'est la même histoire le compte que j'ai ouvert à Singapour c'est pas moi qui ai trouvé l'astuce c'est parce que dans mon réseau j'ai un ami qui a un ami qui était déjà client j'ai fait recommandé par cet ami et c'est comme ça et voilà il était en contact avec la bancaire il a dit qu'est-ce qu'il faut présenter comme dossier parce qu'en plus c'était assez subtil tu ne pouvais pas l'ouvrir en ayant une résidence en Europe il fallait utiliser une résidence que j'avais en Amérique centrale enfin c'est toute une histoire et donc voilà j'avais vraiment les infos mais sans les infos c'était jamais j'aurais pu j'aurais pu obtenir ce compte clairement clairement donc ça c'est la première difficulté une autre je vais encore raconter peut-être deux autres bon ça c'est bon là c'est les locataires après c'est vrai ici tu vois moi pour avoir investi voilà j'ai investi en France Etats-Unis Canada Mexique Indonésie Cameroun peut-être que j'ai oublié un pays en tout cas j'ai investi dans 6 pays les locataires ici enfin dépendamment du type de locataire du type de logement c'est quoi ? non mais c'est en fait tu peux avoir du très bon en fait c'est c'est ça tu passes du plus au moins en deux de compte mais comment tu l'expliques parce que par exemple tu vois en France tu as des gains on me dit en France tu sais comment ça se passe on demande des bulletins de salaire éventuellement des avis d'imposition des garants une caution mais après voilà tu n'as pas vraiment tu ne sais pas si ton locataire est sérieux ici quand tu veux louer un logement et moi je le sais parce que quand je suis arrivé j'ai voulu louer un logement on m'a demandé mon historique de crédit tu as quand même un track record de la personne sur des années est-ce que c'est une personne qui paye ses factures etc en quoi c'est plus risqué en fait déjà déjà de base tu vois je me dis déjà vaincre la caution il n'y a pas de caution il n'y a pas de caution déjà en fait déjà la caution tu sais quand tu regardes cette poignée là tu te dis ok si je casse cette poignée je la paye ici c'est pas comme ça il n'y a pas de caution non les gars ils vont ils vont saccager ton logement ils s'en foutent ils savent que bon voilà ils n'ont plus rien à faire mais il n'y a pas tu peux pas te retourner contre eux quand c'est comme ça tu peux mais honnêtement le tribunal on appelle ça la TAL le tribunal administratif du logement on donne la plupart du temps on donne raison au locataire pour ce genre de chaussures surtout en plus surtout dans une situation socio-économique comme celle-ci où il y a moins de logement tu vois enfin tout tourne à l'avantage du locataire donc petite histoire donc j'ai eu un cas c'était un de mes locataires toujours le premier immeuble un de mes locataires du bas c'était un peu comme mon homme à tout faire quand je dis homme à tout faire c'est un peu l'artisan c'est à dire c'est que voilà il réparer les poignets etc très bonne très bonne relation pendant deux ans au bout de deux années on commence à avoir des difficultés financières il commence à me dire ok Florian est-ce que je peux payer le loyer déjà le jour déjà le jour quand il a demandé ça je me suis dit bon il s'appelle François je me suis dit bon ça va François il n'y a pas de soucis après il demande une deuxième fois je me dis après il commence à me dire ok je vais te payer en deux fois là j'ai commencé à dire oula ça sent pas bon et je dis François tu peux me dire ce qui se passe il me dit oui voilà j'ai perdu mon emploi je fais ok il m'a dit qu'il va chercher un colocataire il m'a dit qu'il va chercher un colocataire j'ai dit ok il n'y a pas de soucis il trouve un colocataire et il dit toi le colocataire c'est ce qu'ils étaient c'était un mec déjà le colocataire il est rentré il a occupé le logement il a frappé lui et sa femme il les a foutus dehors déjà tu vois déjà donc le gars il s'en va je me retrouve et c'est ma locataire du dessus celle qui est partie elle me dit oui mais il y a quelqu'un qui a essayé de forcer ma fenêtre en fait le gars c'était un ancien tourard il avait fait il était allé ça faisait 17 ans qu'il faisait des allers retour en prison donc va sortir quelqu'un comme ça de chez toi j'arrive je lui ai dit monsieur c'est pas chez vous il dit moi je ne te connais pas donc va sortir quelqu'un comme ça j'ai dû aller tous les matins j'étais à la police en disant oui il y a quelqu'un qui est chez moi je ne sais pas qui c'est etc on dit monsieur il faut aller voir le tribunal je vais voir le tribunal est-ce que vous pouvez identifier la personne qui occupe le logement je ne connais même pas son nom et j'ai dans une histoire mais en fait en insistant il s'est avéré que c'était un gars qui était déjà recherché donc bref je fais l'histoire courte on a pu l'identifier on a amené la police on l'a dégagé ça c'était mon premier problème le deuxième problème que j'ai eu et ça c'est ça je vous donne une technique par rapport au choix des locataires et tu l'as évoqué tout à l'heure quand vous choisissez un locataire quand vous allez passer un locataire comme candidat pour votre logement on va lui demander son histoire de crédit donc on va regarder le crédit score on va faire une et vous pouvez en fait ici vous avez des agences qui vont mener une enquête est-ce que la personne a un dossier criminel est-ce qu'elle a déjà eu un jugement par rapport à des loyers payés est-ce qu'elle a vous pouvez même voir un peu les dettes qu'elle doit en fait est-ce que c'est quelqu'un qui paye ses cartes de crédit à temps ou pas donc ça vous donne quand même une belle photo voilà et je m'en appellerai toujours tu sais moi je ne juge pas je ne juge pas le physique des locataires tu vois je ne veux pas tu regardes les chiffres voilà je regarde les chiffres j'ai eu deux candidats tu sais quand je les ai vus je me suis dit je me suis dit bon voilà je ne veux pas commencer à penser bizarrement je me suis dit bon on va on va se baser sur le rapport rapport nickel je me dis ok et la dame elle s'appelait Jacinthe elle me dit écoute je suis on est de très bons locataires déjà quelqu'un qui vous dit qu'il est un très bon locataire déjà je suis parce que quelqu'un qui n'a rien à se reprocher pourquoi il va te dire c'est comme un locataire qui va dire non mais moi je suis un bon payeur déjà ça ça c'est mort tu ne veux pas payer c'est quoi le délire c'est mort après il me dit tiens appelle mon agent immobilier j'ai mon agent immobilier au téléphone il va te confirmer donc j'appelle l'agent je lui dis il me dit c'est de très bons locataires etc il fait ok du coup je signe les papiers avec eux le soir même je me dis il y a un truc bizarre je rappelle le l'agent ou le vendeur je ne sais plus je les rappelle je dis est-ce que vous pouvez me reparler de ses locataires c'est à dire même moi qui suis propriétaire même toi qui es propriétaire je pense que j'ai jamais vu quelqu'un vendre son locataire aussi bien c'est à dire de dire que non c'est le meilleur c'est ceci c'est un coup monté en fait c'était son pote coup monté donc et après il s'avérait qu'en fait la dame elle avait j'ai changé le nom jacinthe avec y elle a mis i et c'était toute une autre personne donc en fait le bureau de l'historique qu'on a sorti c'était toute une autre personne donc elle a fait une usurpation d'identité une usurpation d'identité donc j'ai pu j'ai pu casser le truc et en fait ce type de profil là on les connait c'est des personnes qui arrivent en plus moi j'étais en difficulté tu vois j'étais encore à mon emploi tu sais tu as pris du crédit par ci par là tu te dis bon il faut vite que j'achète parce que si le crédit passe et que t'as pas les loyers t'es mort donc eux ils arrivent ils me disent on va te payer 3 mois de loyer cash tu vois 5 000 dollars comme ça tu te dis bon toi t'es en difficulté tu te dis bon je vais accepter mais en fait eux ils te payent 3 mois de loyer après c'est terminé ils te saccagent le logement ils sont dans l'appartement ils font ça de logement en logement tu vois tu sais que ça m'est arrivé sur un de mes appartements une personne qui me dit on arrive de l'étranger on n'a pas encore de compte bancaire mais on peut vous payer etc et je sais plus c'était sur un contrat peut-être sur un contrat de 6 mois j'avais fait un contrat de conduire ou peut-être qu'ils avaient besoin de l'appartement de 3 mois bref c'était un contrat c'était un petit appartement un petit studio que j'avais et ils m'ont dit ouais du coup on va vous payer on va vous payer en cash moi j'étais pas très chaud tu vois mais finalement ils me payent ils me payent en cash tu vois donc je reçois l'enveloppe et tu sais pareil comme toi dans ma tête je me dis il y a un truc ouais il y a un truc etc et tu sais je savais pas je savais pas d'où ça venait tu vois je sais pas des fois tu sais ton inconscient voit des trucs mais consciemment tu n'arrives pas à le conscientiser et je regarde en fait les billets et tu sais je les touche et en fait c'était en fait parce que quand il m'avait donné les billets en fait un moment quand j'avais touché les billets mes doigts avaient senti qu'il y avait quelque chose de pas normal tu vois et en fait c'était des faux billets je te jure c'était des faux billets donc j'ai rappelé une garde je lui ai dit écoute retrouve-moi récupère tes billets sinon j'appelle la police et voilà quoi et donc en fait le mec est venu à récupérer les billets parce que sinon je lui disais ouais tu m'as donné des faux billets enfin tu sais que c'est ouais c'est donc en fait il m'avait payé avec des faux billets mec incroyable c'est fou et en fait sur le truc il y avait le premier billet qui était un vrai et les autres qui étaient des faux billets il avait tout prévu donc c'est pour ça et c'est là que je me suis dit en fait tu vois c'était dans les débuts en fait où je louais mes logements et je me suis dit en fait c'est fini je veux plus je veux plus d'espèces où vous me payez maintenant je ne prends que par virement je ne prends plus de cash parce que c'est wow mais maintenant tu sais moi j'ai une technique et que je recommande d'ailleurs tu sais déjà quelqu'un qui te dit je suis un bon payeur c'est moi je préfère à la limite quelqu'un moi j'ai eu un locataire il m'a dit écoutez monsieur quand vous allez tirer mon bureau de crédit vous allez voir que j'ai un mauvais dossier pourquoi parce qu'il m'a avoué que plus jeune il a eu des soucis avec belle c'est l'opérateur téléphonique donc en gros il avait des factures impayées ça a plombé son truc donc dès qu'il m'a dit ça je lui ai dit c'est bon c'est bon tu prends parce qu'en fait il a été honnête dès le début mais une technique que moi je recommande c'est moi maintenant c'est ce que je fais je partage à tous mes clients que j'accompagne en immobilier je leur dis quand vous avez un bail en fait quand vous avez un candidat par exemple c'est comme si tu me dis ok je vais signer le bail avec lui mercredi donc il a déjà fait la visite tu signes le bail avec lui mercredi mais il a déjà envoyé ses informations pour le bail donc tu as son adresse le mardi voire même le mercredi matin tu l'appelles tu lui dis ah ici il s'appelle Ludovic tu lui dis ah Ludovic je suis pas loin de chez vous est-ce que ça vous dirait qu'on signe le bail maintenant tu es en bas de chez lui si la personne a rien à se reprocher il va te dire ok monte moi une fois j'ai fait ça avec un locataire il s'appelait c'était combien il s'appelait on va dire il s'appelait Eric oui Eric je suis en bas de chez vous est-ce que vous êtes disponible pour qu'on signe le bail maintenant le mec je vois la fenêtre non je suis pas chez moi genre je l'ai vu tu vois je me suis dit mais tu sais pourquoi la personne refuse que tu viennes parce que l'appartement son appartement c'est le refait de comment ton appartement va être en fait bien sûr donc tu vois ça c'est un truc déjà c'est deux hacks que vous pouvez mettre en place pour pas pour pas tomber sur des locataires bizarre c'est toi qui m'as dit que tu faisais signer tes contrats de bail maintenant chez huissier oui maintenant je vois est-ce que tu peux expliquer pourquoi est-ce que tu le faisais en France aussi non c'est ici ok ici en fait maintenant j'envoie c'est à dire c'est que je vais envoie un huissier te faire signer le contrat pourquoi c'est pourquoi en fait la personne voit que tu rigoles pas en fait parce qu'un huissier qui vient te signer ton contrat de bail c'est que voilà et déjà mais bon maintenant je suis plus trop actif sur le terrain visiter etc moi je suis plus investisseur passif donc quand tu envoies un huissier la personne sait que tu rigoles pas ok et que voilà s'il y a de quoi boum ça part au tribunal voilà parce qu'au départ quand on commence dans l'immobilier on a envie d'être un petit peu on va avoir des bonnes relations cordiales avec les locataires alors qu'en fait il faut toujours garder après je sais pas moi c'est mon expérience personnelle mais il faut toujours garder une certaine distance être même un petit peu même je vais pas dire désagréable mais un peu froid pour vraiment marquer marquer une distance et qui est pas trop de sympathie pour pas qu'il y ait du on s'arrange etc et ouais et tout faire vraiment carré au niveau des papiers moi par exemple un locataire je le mets pas dans le logement s'il m'a pas fourni son assurance à multi risque habitation je vérifie tout son employeur j'appelle l'employeur et je lui dis que je vais appeler l'employeur c'est pas je le fais derrière son dos le garant j'appelle l'employeur parce que c'est pareil en fait quand t'as un impayé en France en fait ce que la plupart des gens ne savent pas c'est que ça sert à rien de faire une procédure au tribunal tu peux passer par un huissier et en fait l'huissier va directement faire une saisie sur salaire mais pour que l'huissier puisse faire une saisie sur salaire il faut qu'il ait l'adresse de la personne qui s'est portée garant et à partir du moment où tu as ça l'huissier peut directement saisir sur salaire et généralement quand tu commences à faire des saisies sur salaire comme ça la personne qui te dit que le logement parce que tu ne veux pas payer à ta place pendant 67 ans mais voilà tout ça c'est des vérifications qui doivent être faites en amont et c'est vrai qu'il faut être un petit peu procéduré au début tu n'as pas envie parce que tu n'as pas envie d'installer une relation où je me méfie de toi mais tu es un peu obligé de le faire maintenant après je ne sais pas toi ta vision des choses parce que quand même tu vois ça il y a des gens qui vont regarder cette vidéo et qui vont dire ben voilà je ne fais pas d'immobilier parce que j'ai des locataires qui vont me saloper mon logement etc etc mais moi j'ai cette philosophie ça m'est déjà arrivé tu vois j'ai fait de la location Airbnb j'avais un comment dire un locataire je crois que son gamin est resté coincé dans les toilettes il n'arrivait plus à ouvrir la porte il a cassé la porte à coup de pied et après en fait je déléguais donc la gestion et la personne qui faisait les entrées-sorties il était un peu tu vois le locataire c'était un gros guerrière tu vois costaud il a dit mais qu'est-ce qu'il y a je ne vais pas payer tu vas me rendre ma caution donc il a rendu la question et tu as des gens qui vont dire ouais mais voilà il ne faut pas faire d'immobilier mais en réalité la perte ça fait partie de la case perte et profit tu vois mais tu gagnes dans 96% 87% du cas donc même si tu perds 3% le bilan à la fin de l'année est quand même positif tout à fait je ne sais pas si toi tu raisons aussi un peu comme ça clairement tu ne peux pas gagner tout le temps tu vois c'est comme dans tout tu vois moi j'ai perdu de l'argent en immobilier voilà même que ce soit avec des locataires ou sur les transactions mais c'est un jeu de volume moi je le vois comme ça c'est à dire c'est que c'est pendant le Covid j'ai dû faire pendant le Covid c'est les je pense que c'est les deux années où j'ai le plus investi où j'ai pris j'ai beaucoup investi j'ai gagné beaucoup d'argent mais j'ai également perdu beaucoup d'argent pourquoi ? parce que je suis allé all in c'est à dire j'ai du lent je pense que tous les deux trois mois j'étais sur un projet j'ai enchaîné rapidement tu vois donc c'est sûr que par rapport aux locataires tu es entre 3 et 4% de mauvais payeurs donc c'est sûr que ceux qui nous regardent ils doivent se focus plus sur les bons payeurs en fait donc ne pas se dire ok voilà on vous a partagé des histoires un peu sombres on va dire mais c'est qu'une infime partie des locataires dites vous en fait les locataires il y en a des milliers comme vous si vous regardez cette vidéo c'est que si vous êtes locataire vous êtes très certainement un bon payeur donc l'objectif c'est de trouver des personnes comme vous donc moi je suis du même avis que toi voilà ça arrive de temps en temps mais c'est pas non plus tout le temps tu vois donc sur une centaine de locataires que j'ai que j'ai aujourd'hui voilà ça a dû m'arriver à les moins de 5 fois ce genre de cas tu vois donc ouais 4 fois je crois j'ai eu 4 cas et aujourd'hui t'as un patrimoine tu l'estimes à combien à peu près aujourd'hui c'est dans ouais 13-14 millions de dollars donc même si on si on t'a si on t'a carotté quelques loyers au final t'es quand même toujours bénéficiaire c'est ça maintenant je voulais te poser une question aussi parce qu'on est dans un contexte actuellement où les taux d'intérêt ont augmenté et moi très souvent en fait je reçois des commentaires sur ma chaîne YouTube je pense que ça doit être la même chose de ton côté de gens qui me disent bah voilà aujourd'hui on peut plus investir dans l'immobilier parce que les taux sont trop élevés du coup on n'arrive pas forcément à générer de cashflow les prix de l'immobilier vont baisser donc du coup acheter de l'immobilier maintenant c'est suicidaire je te fais l'avocat du diable et moi j'ai ma question enfin j'ai mon idée de réponse mais je te pose la question pour savoir ce que toi tu vas répondre par rapport à ça moi je pense c'est une bonne chose que les taux d'intérêt soient élevés parce que ça élimine la concurrence tu vois donc moi c'est comme ça que je vois c'est à dire c'est que là on l'a vécu pendant le Covid en tout cas je ne sais pas comment c'était en France mais ici c'était monsieur madame tout le monde enfin pendant le Covid quand les taux d'intérêt étaient bas c'était monsieur madame tout le monde qui se lancent en immobilier tu prends le Uber tu vas dans les magasins c'est tout le monde qui se dit soit je vais acheter de l'immobilier ou soit je vais devenir courtier immobilier c'était ça la mode en fait donc tu n'as pas envie d'investir dans ce genre de 4 figures parce que tu es en concurrence avec tout le monde en fait tu vois quand les taux d'intérêt sont élevés là ça filtre parce que ceux qui ne peuvent pas acheter tant pis pour eux c'est à dire c'est que ça laisse plus de place à des personnes qui ont vraiment envie d'investir et ça laisse plus de marge de négociation parce que peut-être là tu vas être dans un marché plus au faveur comment dire tu vas être dans un marché qui est en faveur du vendeur pardon excuse-moi en faveur de l'acheteur donc là c'est qu'il y a moins d'acheteurs il y a peut-être plus de vendeurs il va même encore avoir plus de vendeurs surtout ici au Canada parce que pendant cette période où les taux d'intérêt étaient bas et personne n'a fait l'erreur de prendre du taux d'intérêt à taux variable pourquoi ? parce que c'était peu cher et comme on dit en Afrique le moins cher est toujours cher tu vas prendre le moins cher ça te reprend donc toutes ces personnes ont vu leur mensualité doubler en deux ans tu regardes en Moëlla tu vas voir beaucoup de panneaux avant d'avancer des personnes qui sont prises au coup mais là c'est quoi moi je vois toujours le bon côté des choses je me dis ok les taux d'intérêt sont élevés il y a moins de concurrence les personnes qui ont mal acheté faute de connaissance l'ignorance coûte cher elles vont se faire manger donc du coup elles vont liquider leur propriété quelqu'un qui est prêt qui a des liquidités ça se trouve de l'épargne ou peut-être du crédit ok il va peut-être acheter moins cher peut-être le cash flow sera négatif mais il va pouvoir avoir assez de souffle pour peut-être tenir une certaine période le temps d'optimiser ou le temps peut-être que les taux d'intérêt baissent et boum là c'est reparti c'est exactement parce que moi j'ai connu cette situation parce que comme vous le savez j'étais banquier et beaucoup de gens avaient emprunté à des taux 4% un peu plus de 4% et les taux ont baissé parce qu'avant les taux n'étaient pas à 1% les taux avant ils étaient à 4% voire plus et j'avais pas mal de rendez-vous en banque où c'était renégo renégo donc renégo c'est quoi ? c'est renégociation donc c'était tous les gens qui avaient acheté de l'immobilier à un prix relativement bas puisque les taux étaient hauts donc les gens ne pouvaient pas emprunter des sommes très importantes quand les taux ont rebaissé qu'est-ce qui s'est passé ? les prix de l'immobilier ont augmenté mais eux ils sont venus me voir en me disant est-ce que vous pouvez me refinancer mon crédit maintenant à un taux de 1% ? donc moi je pars du pari qu'aujourd'hui les taux sont élevés d'accord ? donc c'est possible que l'immobilier baisse un petit peu mais ce qui va se passer c'est que quand les taux vont rebaisser dans le futur les prix de l'immobilier vont réaugmenter et en fait ce qui se passe c'est qu'aujourd'hui les taux d'intérêt sont élevés pourquoi ? parce que la banque centrale européenne en Europe veut faire baisser l'inflation donc ils maintiennent des taux élevés mais ils vont le faire pendant 2-3 ans mais ensuite progressivement ils vont baisser les taux mais qu'est-ce qui va se passer dès l'instant où les taux vont baisser les prix de l'immobilier vont monter donc il y a si vous voulez vous positionner sur des opérations par exemple d'acheter faire des travaux et faire de la revente si vous arrivez à négocier avec des grosses marges de négociation ça peut être intéressant et il y a beaucoup de gens qui sont dans une croyance limitante je vais donner l'exemple de mon frère là mon frère vient d'envoyer une offre d'achat aujourd'hui aujourd'hui donc il m'appelle il me dit voilà Pierre j'aimerais acheter un appartement dans le secteur de Montpellier etc et il me montre en fait un bien avec beaucoup de travaux et tout je lui dis tu sais c'est pas vraiment dans ton budget tu vas payer très cher tu as 70 000 euros de travaux tu vas t'engager sur des travaux il vaudrait mieux que tu achètes quelque chose un peu plus clairement etc donc je lui dis voilà ce que tu vas faire tu vas aller visiter plein de biens immobiliers et tu vas faire ce que l'on appelle des offres à la casse c'est à dire que tu vas faire des offres 10% 15% 20% il me dit mais Pierre ça marche pas ça arrête de me dire que ça marche pas je me fais tout le temps bâcher tu vois et donc c'est ce qu'il a fait il a envoyé 15 offres et il a 14 offres qui ont été refusées et là il avait visité un bien qui était listé donc à 165 000 euros il a fait une offre à 145 000 le vendeur a contre-proposé à 152 000 et là je lui dis tu lui dis non non tu peux pas mettre plus et finalement il vient de faire une offre qui a été acceptée à 148 000 euros et voilà et sur donc un bien il est passé de 165 000 euros à 148 000 euros incroyable l'avantage de ce bien c'est qu'il est entièrement rénové donc il n'y a aucun travaux à faire électricité plomberie carrelage tout est neuf il y a une place de parking le bien est à 20 minutes du centre-ville de Montpellier et pourquoi est-ce qu'il a obtenu et je t'avais dit tu sais quand tu cherches une bonne affaire tu connais la règle divorce décès déménagement tu vois la règle et donc j'ai dit il faut que tu cherches des vendeurs qui sont motivés et là en l'occurrence je crois que c'était un appartement qui était occupé par des personnes âgées donc je crois qu'il n'y avait plus que le monsieur qui est décédé et donc les personnes qui héritent de ce bien c'est deux neveux qui vivent en Suisse voilà et donc du coup qui vont payer qui doivent payer des frais de succession rapidement et pour eux je pense que tu sais en Suisse les salaires sont assez élevés donc ils ne sont pas ils ne sont pas enfin tu vois si tu divises 20 000 euros de négo par deux ça fait 10 000 sur lesquels ils vont payer 60% de frais de succession donc finalement ils sont prêts à la négociation et voilà il a réussi à négocier son oeuvre souvent tu entends des gens qui disent bah non c'est pas possible c'est pas possible oui c'est pas possible sur peut-être 95% des biens mais sur 5% c'est là qu'on fait des bêtes d'affaires et je pense que c'est un petit peu ce que tu fais c'est ça mais clairement mais là tu viens de sauver énormément de temps à ton frère parce que j'imagine même c'est même juste faire c'est son premier bien ou ouais c'est le premier c'est ça juste le stress des travaux je pense que tu viens de lui enlever facilement de lui sauver un an d'espérance de vie tu vois en plus parce qu'il allait je pense qu'il allait stresser avec les travaux mais ouais je suis d'accord avec toi c'est ça c'est vraiment d'acheter des biens où il y a des difficultés pareil et même ce que tu dis ça me rappelle là c'est une succession donc tu règles un problème il veut vendre vite et j'ai vu qu'il mettait le bien il commençait à mettre le bien dans plusieurs agences dans des agences immobilières généralement quand vous avez un bien qui existait dans plusieurs agences c'est à dire que la personne est souvent pressée veut vendre vite exactement ben j'ai eu quand même sur mon deuxième immeuble pareil en fait à l'époque quand je suis arrivé quand je suis arrivé au Québec il y avait une technique qu'on faisait tout c'est la technique des boîtes aux lettres donc moi je prends deux étudiants je leur file 200$ chacun j'ai dit voilà on a loué des vélos vous venez avec moi toute l'après on a bombardé des lettres dans peut-être je crois que j'avais imprimé 1000 courriers on a mis les lettres dans 1000 boîtes aux lettres dans le secteur dans lequel j'habitais à l'époque Hochelaga en disant bonjour je m'appelle Florian je suis investissant si un jour vous souhaitez vendre votre propriété appelez-moi au 54 etc sur 1000 j'en ai à peu près une vingtaine qui m'ont contacté c'est rien du tout ouais mais mais sur les 1000 moi j'avais tout automatisé j'avais mis dans mon CRM et j'avais j'avais fait des recherches pour avoir les dates d'anniversaire des personnes donc ils recevaient des messages en automatique bon anniversaire Pierre bonne année Pierre etc donc ça fait que la personne c'est de se rappeler de moi un jour j'ai une dame qui m'appelle elle me dit oui monsieur Moncam je me sépare de mon conjoint j'ai envie de me débarrasser la propriété mec je prends le Uber je débarque j'ai acheté la propriété directe la propriété c'était un faux quadruplex quand je dis faux quadruplex c'est pourquoi c'était un de en fait c'était un duplex dans deux appartements mais qu'elle avait transformé en quatre donc je me suis dit ça c'est la bonne affaire un faux quadruplex je dois mettre seulement 5% d'apport j'ai pris le quadruplex le taux d'intérêt était peut-être 2% plus élevé que la moyenne je m'en foutais parce que je savais que je faisais une affaire et même sur ce logement j'étais à perte en termes de cash tous les mois je sortais 400$ de ma poche mais tu savais que je connaissais la porte de sortie je savais qu'en augmentant les loyers ici il y a une règle en deux bas c'est que quand tu augmentes le loyer de 100$ par mois tu viens de créer entre 10 et 15 voire 20 000$ d'équité sur la valeur donc c'est comme si tu viens de créer une plus-value de 10 à 15 000 voire 20 000$ donc j'ai fait les calculs je me suis dit il y a une dame qui pèse 850 il y a un autre qui pèse 600 il y a un logement également où je ne sais plus combien il paie à l'époque je me suis dit ok si je fais sortir les locataires je fais des colocations et je fais même de la colocation Airbnb je prends les places de stationnement je mets deux rouleaux de peinture encore de louer à une seule personne je loue à 2-3 motocyclistes ça fait 50$ de cash flow en plus je peux tirer la valeur de la propriété mais que j'ai fait passer les loyers je crois que c'était de 1800 à près de 4000 4500$ par mois j'ai doublé la valeur de la propriété donc même si j'ai payé un taux d'intérêt plus cher même si ça m'a coûté les frais de ceci tu vois la propriété je l'ai acheté 355 000$ aujourd'hui elle vaut 850 donc on a fait le calcul tout à l'heure tu récupères ça repaie tout ton cash flow négatif pendant les deux c'est ça m'a repaie peut-être un cash flow négatif sur les deux ans de peut-être 10 000$ plus les intérêts etc terminé donc c'est toujours de voir en fait la ligne d'arrivée versus le coût le coût de ce que ça peut représenter qui est infime en fait tu vas pas raisonner enfin nous c'est vrai qu'après en Europe on va le faire plutôt sur des opérations d'achats-reventes mais c'est toujours pareil c'est à dire soit tu fais un investissement cash flow donc là tu vas utiliser des stratégies division colocation éventuellement la location la location courte durée ou alors tu vas faire des travaux tu vas récupérer les comptes enfin tu vois tu fais des choses comme ça pour pouvoir optimiser vraiment la rentabilité mais c'est vrai que lorsque tu fais ce qui s'assimilierait plus à vos opérations que vous faites vos opérations d'équité c'est des opérations d'achats-reventes et même si on te fait un taux à 7% tu t'en fous parce que t'achètes le bien tu fais les travaux de rénovation tu sais que tu vas le revendre que tu vas faire une plus-value dessus donc finalement même si tu as payé des intérêts pendant un an tu t'en fous parce qu'au final la plus-value va venir rembourser tout ça donc tu peux même mettre de l'apport ou quoi que ce soit il faut vraiment accepter de payer un peu plus si ça te permet d'obtenir un financement des fois vous allez aussi avoir des banques qui vont vous faire des taux plus élevés mais les conditions sont mieux des fois mais ils acceptent de vous financer voilà c'est ça ils acceptent de vous financer avec du différé pendant un an à un taux plus élevé donc il faut regarder aussi il faut tout prendre en calcul et pas se fixer sur le taux d'intérêt pour l'intérêt c'est ça et tu sais moi je vois ça comme en fait il faut se dire c'est quoi le coût d'opportunité oui ça me coûte tout coûte cher enfin tout à un prix donc à un moment donné il faut se dire voilà ça me coûte tant mais est-ce que ça me rapporte je te jure je pense que c'était l'une des premières conférences que j'ai faites ici il s'appelle Jérôme le gars il s'appelait Jérôme je ne pourrai jamais l'oublier j'assistais une conférence il était en train d'acheter un 141 logements genre one shot à Québec et quand il a dit ça j'ai eu la 10 000 j'ai failli vomir je me suis dit il me dit oui genre il lui fallait je ne sais plus combien d'apports je n'ai plus le montant en tête mais je pense que c'était une opération dans les c'était à plusieurs millions mais il lui fallait il lui manquait 100 000 dollars c'est ce qu'il a fait le 100 000 dollars il donne un taux d'intérêt 100 000 dollars je ne sais pas en quelle année c'était en 2016 mais c'était un prêt c'était un prêt d'un an c'était pas un prêt immobilier c'est un peu comme si c'était un prêt consommation il y a un an les taux n'étaient pas très élevés je ne sais pas les taux étaient quoi à 2% donc même s'il a fait il a quoi il a eu un taux 6% peut-être il a emprunté à 30% 30% mais ça c'est un prêt privé tu vois c'est genre il a emprunté une personne c'est comme si moi je lui dis ok prête moi 100 000 à 30% c'est possible beaucoup de gens ne le savent pas mais par exemple en France tu peux prêter à des taux entre on s'est emprunté auprès d'un particulier entre 6 et 8% exactement tu peux emprunter tu n'es pas obligé d'aller voir une banque tout à fait mais tu vois mais lui c'est ça qui est intéressant c'est que lui tu sais il était pris par le temps donc quand il est allé voir les prêteurs privés tu sais le prêteur privé le voit le prêteur privé sait qu'il va faire de l'argent parce que quand tu vas voir quand tu vas voir un prêteur privé tu lui présentes ton deal il prend même une hypothèque sur ton deal comme ça si jamais tu flanches il récupère tout donc le prêteur privé sait que tu vas faire de l'argent donc il lui dit écoute la deadline c'est dans 48 heures tu as fait le tour de tout le Canada tu n'as pas trouvé ton 100 000 je te le file à 30% le gars il a dit oui mais il savait qu'en le prenant c'est comme si tu achètes 100 000 à 30 000 c'est comme si tu achètes 100 000 tu payes 30 000 pour avoir le 100 000 mais derrière quand il a refinancé c'est qu'il a pris il a pris le prêt sur un an il a payé 30% mais il a refinancé je sais combien derrière il a mis de l'argent mais il a multiplié sa remise il a fait fois 3 fois 4 derrière donc au final le retour sur investissement était énorme même si la paix on ne peut pas toujours regarder le taux c'est vrai qu'il faut c'est des mathématiques et c'est très contre-intuitif parce qu'on t'apprend que la dette c'est quelque chose de mauvais la plupart des gens en fait ils sont en mode je suis salarié je mets de l'argent de côté je prends pas de crédit mais la beauté de l'immobilier c'est justement qu'on utilise de crédit pour pouvoir se générer de l'argent à partir de rien et même si vous avez un taux d'intérêt très élevé au final vous serez propriétaire d'un bien immobilier une fois que vous aurez fini de rembourser votre crédit ou une fois que vous l'aurez revendu vous ferez une plus-value moi j'ai quelqu'un ce que je veux dire ça va peut-être déplaire à certaines personnes mais c'est à plusieurs niveaux t'as les créateurs de richesse tu as les personnes qui veulent t'as les créateurs de richesse tu as les personnes qui veulent épargner et tu as les personnes qui veulent être libre de dette pour moi par exemple quelqu'un qui n'a pas de dette c'est comme si tu étais à niveau zéro en fait mais pour moi je sais que ça va énerver certaines personnes t'es pas plus différent que quelqu'un qui dort dans la rue pourquoi ? parce que la personne le SDF il a zéro dette c'est à dire c'est qu'aujourd'hui toi et moi on est plus endetté qu'en SDF donc des personnes vont se dire ok on a beaucoup de dette donc ils vont voir le côté rouge des dettes en se disant ah ils sont dans une mauvaise situation mais pour moi en fait c'est quelqu'un qui n'a pas de bonne dette ça ne sert à rien en fait non mais après si tu as une dette je ne sais pas de 100 euros tous les mois mais que cette dette elle va te rapporter tu la payes tu la payes elle est on va dire à perte pendant un an mais que tu sais que cette dette de 100 euros tous les mois elle va te rapporter 5000 euros ou 6000 euros à la fin de l'année au final tu as payé 1200 euros de dette et tu as rapporté 6000 euros donc la différence est dans ta poche exactement donc c'est comme ça qu'il faut le voir il faut le voir comme un outil et ce n'est pas forcément de l'argent que tu as disponible tout de suite exactement ah non c'est extrêmement c'est extrêmement intéressant après c'est vrai qu'on pourrait continuer à en parler encore et encore mais si vous voulez savoir un petit peu ce que fait Florian en fait je crois que tu donnes des conférences en ligne c'est ça tu expliques un petit peu plus tout ça dans le détail donc c'est vrai que si vous voulez un petit peu plus de concret je vous mettrai un lien dans la description sur laquelle vous pourrez suivre ce que fait Florian il va vous expliquer les opérations qu'il fait en cours je crois qu'en ce moment tu es sur une opération de construction à plus de 300 300 projets c'est ça tu continues quoi en fait là l'objectif je pourrais je vais peut-être partager l'objectif là avec mes associés c'est de construire enfin il a de plus gros objectifs que moi moi mon objectif c'est d'arriver à 1000 logements à 1000 logements et honnêtement ça va en 10 ans ça se fait rapidement tu vois là par exemple cette année tu vois on arrive on arrive en fin d'année tu sais je m'étais dit ah j'ai rien fait cette année mais là on a dernièrement on a signé avec un de mes associés la construction de 52 logements 52 logements et là je suis en train de faire deux autres villas à Bali tu vois donc lancer un projet tu sais en fait maintenant avec mon association on se dit c'est par multiple de 25 on n'est plus dans les 2-3 appart maintenant c'est par multiple de 25 donc c'est ça 25-50-75-100 en montant et ça peut paraître beaucoup mais c'est plus facile d'aller chercher un 50 logements que d'aller chercher un 2-3 logements c'est la même énergie c'est juste que les montants sont peut-être beaucoup plus conséquents mais ça prend le même niveau d'énergie et dans certains cas c'est même plus facile surtout rendu à un certain niveau bien évidemment vous n'allez pas commencer à faire du développement dès le début de votre carrière d'investisseur mais au bout d'un certain temps comme je l'ai dit tantôt c'est que la banque regarde ce que vous avez donc la banque va dire ok Pierre il a tel nombre d'appartements il a tel patrimoine etc là il veut partir sur un projet de développement il a déjà de l'expérience on le suit donc ça va extrêmement vite donc nous on a pour projet de bâtir en tout cas moi personnellement j'ai pour projet de bâtir 1000 logements en étant en partenariat bien évidemment ça je ne peux pas le faire seul mais c'est d'être actionnaire de près de 1000 logements sur les prochaines années ça se fait quand même ça peut se faire rapidement tu lances deux projets de construction de 50 logements par an ce qui ça équivaut comme si en plus c'est comme si t'achètes deux apparts en fait comme si tu rénoves deux apparts donc voilà ça c'est sur les 10 prochaines années et c'est lentement mais sûrement il y a les personnes qui font du 500 logements voire du 1000 logements moi je me suis dit ok deux projets de construction par an 100 logements et mon obéxie c'est d'aller vers du 1000 mais avant d'arriver vers les 1000 comme Pierre l'a indiqué c'est que voilà on organise avec mon équipe un événement qui a lieu tous les mois donc on l'appelait le défi immobilier Canada donc si vous allez sur immobilier-quebec.ca ou sur immobilier-canada Canada.ca donc on a l'une des plus grosses plateformes en ligne où on accueille à chaque mois plus de 1000 personnes qui viennent apprendre d'une part comment trouver les liquidités parce qu'avant d'investir en immobilier il faut trouver ce qu'on appelle la mise de fonds c'est l'équivalent de l'apport en France comment trouver l'apport et comment trouver l'apport sans attendre des années d'épargne et comment utiliser cet apport de façon créative pour pouvoir démultiplier vos investissements d'abord à titre personnel parce que moi j'estime que avant de se lancer en immobilier en partenariat il faut d'abord faire ses propres arbres donc comment aller acheter 2, 3, 4 immeubles après ça comment vous pouvez passer sur du partenariat avec d'autres personnes comme vous qui ont les mêmes compétences que vous pour peut-être aller sur des projets de développement et autres je vous mettrai de toute façon tous les liens dans la description pour suivre ce qu'il fait donc cette challenge et également sa chaîne YouTube pour les gens qui sont intéressés pour venir immigrer au Canada je sais que tu fais beaucoup de vidéos aussi par rapport à ça donc voilà vous voyez c'est quand même possible de le faire Florian il est là il a commencé il n'y a pas si longtemps que ça en 2016 j'ai rencontré aussi pas mal de ses associés qui ont commencé peut-être en 2017 qui possèdent aujourd'hui pareil des centaines d'appartements donc ce n'est pas quelque chose ce n'est pas juste Florian c'est quelque chose qui est faisable mais voilà je voulais vous ouvrir l'esprit par rapport à ça donc allez checker tout ça ça sera ça sera intéressant écoute merci Florian merci je vous dis en tout cas à très bientôt pour une prochaine pour une prochaine vidéo ciao